A quelques mois de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient présentement en Côte d'Ivoire, les membres de la HABG, Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, ont tenu un atelier de validation portant sur la politique de l'éthique, des valeurs et de l'intégrité du sport en Côte d'Ivoire, une politique fondamentale dans la lutte pour le sport plus intègre. C'est un signal fort à la communauté nationale et internationale que la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, HABG, veut lancer. La promotion de l'éthique en sport. Cet atelier de validation du document portant sur la politique de l'éthique, des valeurs et de l'intégrité du sport pévisse en Côte d'Ivoire en matière de promotion d'un sport respectueux des valeurs de l'olympisme et celle qui l'encadre. L'objectif est de faire valider par les parties prenantes le document de la PVCI 2023-2025. Le ministre Hadjé s'est félicité de la tenue de cet atelier qui intervient dans un contexte polarisé par l'organisation prochaine de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire. C'est un projet ambitieux, c'est un projet qui nous permet effectivement de conformer la pratique sportive aux standards et internationaux. Donc il faut assainir le milieu du sport de toutes ces scories, notamment la corruption, notamment le dopage, de sorte à ce que nos athlètes qui sont engagés dans les compétitions internationales puissent faire bonne figure. Si on veut que le sport reflète les valeurs de l'olympisme, si on veut que le sport ait cette place de choix dans notre économie, dans notre industrie, dans notre vie nationale, il est important d'insuffler dans le sport les valeurs de l'éthique, les valeurs de l'intégrité. Et c'est l'objet de l'atelier qui nous réunit ici, de doter la Côte d'Ivoire d'un document de politique nationale sur les valeurs et l'intégrité du mouvement sportif. L'ouverture des travaux de cet atelier s'est déroulée en présence du représentant de l'UNESCO, Oumar Diop, du représentant du COCAN, Émile Goran, des experts nationaux et internationaux du mouvement sportif. Cet atelier s'achève le 28 novembre 2023. Cet atelier s'achève le 28 novembre 2023.